bonjour bonjour on se retrouve pour les énergies du jour donc ce sera pour le mercredi 12 février voilà donc j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée et puis on va commencer tout de suite donc juste ce petit rappel de lâcher prise cette semaine sur son passé pour pouvoir accueillir le futur et tout ce qui arrive voilà donc ben voilà très jolie cartes je vous la je vous la remets un petit peu elle est vraiment magnifique donc on parle vraiment bien de lâcher prise de faire le vide un petit peu et de ne prendre que ce qui nous convient et de laisser le reste voilà voilà allez on continue et surtout on commence tout de suite avec les gémeaux eh ben dis donc les gémeaux ça parle vite qu'est ce qui se passe c'est envie de parler j'ai même pas le temps de de battre les cartes alors je sais pas dans quel sens elles sont tombées mais on va voir un petit peu ce que ça donne alors les gémeaux j'ai l'impression qu'il ya une situation du passé qui vous bloque d'accord il ya une situation dans laquelle vous êtes et qui qui vous pose un problème donc ça peut être une situation physique c'est à dire que c'est une situation vous avez un blocage professionnel vous avez un blocage sentimental c'est peut-être sentimental ou relationnel parce que avec cette carte là en tout cas ça c'est comme si vous étiez enfermé dans ce dans ce problème d'accord dans cette dans cette situation ça vous déprime un peu ça vous enferme un petit peu vous avez du mal à y voir clair voilà c'est vraiment très obscurci et j'ai l'impression quand même que votre passé c'est une situation dans laquelle vous allez vous allez dire stop d'accord vous allez arrêter arrêter d'y penser peut-être arrêter de vous conformer peut-être à ce que vous pensez être bien parce que cette situation du passé j'ai l'impression qu'elle est quand même très profonde c'est à dire que vous avez des valeurs vous avez des choses qui ont qui vous ont été inculqué vous avez des expériences du passé qui ont peut-être été douloureuse et vous vivez vous vivez avec ça avec ces blocages et que ça vous empêche peut-être d'avoir les bonnes relations les relations qu'il faut en tout cas d'accord alors j'ai l'impression que vous êtes sur le sur le chemin c'est à dire vous faites peut-être le travail de dire stop à ça d'accord de dire stop à cette situation du passé qui vous bloque alors j'ai plutôt tendance à penser que c'est vraiment votre passé c'est vos vos votre comment votre hérédité voilà chercher le mot votre hérédité qui vous empêche un petit peu de d'avancer de et d'avoir peut-être la relation vous voulez alors j'ai l'impression que c'est plutôt une relation amoureuse peut-être que vous avez fait une rencontre une rencontre qui pourrait être différente de de ce que vous avez d'habitude l'occasion de faire peut-être que c'est une personne qui n'est pas en accord peut-être avec les traditions familiales peut-être que c'est quelqu'un qui est étranger peut-être que c'est quelqu'un qui est d'une autre religion voyez il y a un petit peu ce cette cette notion d'accord mais vous allez trouver la clé en tout cas la clé pour aller vers aller vers l'autre personne si vous avez besoin d'y aller d'accord vous allez trouver la clé mais en tout cas c'est comme si vous disiez stop à ces blocages d'accord comme si vous disiez c'est bon j'ai bien réfléchi maintenant le passé je le laisse derrière moi de toute façon je vous rappelle quand même qu'on est dans ce lâcher prise de garder du passé que ce qui nous correspond ce qui nous convient et non pas garder des choses qui pourraient nous ralentir ou en tout cas nous peser voilà vous avez l'opportunité en tout cas d'une rencontre vous avez l'opportunité de peut-être de de vous attacher à quelqu'un qui qui pourrait être différent de vous en tout cas qui pourrait être différent des valeurs qu'on vous a inculqué ou ou qui ne serait peut-être pas en accord religieux voyez enfin adaptez-le à votre situation mais j'ai l'impression que c'est un peu ça et du coup vous allez peut-être avoir l'opportunité cette semaine ou en tout cas oui dans les jours qui arrivent de rencontrer une personne de ce type ou alors peut-être de concrétiser quelque chose avec une personne que vous connaissez déjà et à laquelle vous êtes déjà attaché mais qui peut-être ne correspond pas au schéma dont vous avez l'habitude d'accord avec la carte synthèse c'est une période de réflexion d'accord prenez du recul par rapport à la situation prenez un peu de la hauteur je ne dis pas d'aller dans la lune mais une période de réflexion d'accord réfléchissez bien à la situation comment vous pourriez l'aborder et puis vous allez trouver la solution pour aller plutôt vers quelque chose de de bien pour vous enfin pour aller vers le bonheur d'accord prenez votre temps peser le pour et le contre de la situation et vous allez avancer vers quelque chose de mieux pour vous voilà les gémeaux allez on continue avec les béliers alors les béliers j'ai l'impression que ça va un peu mieux je sais pas pourquoi je j'ai j'ai cette impression là j'ai l'impression que vous retrouvez un petit peu un peu le moral vous étiez peut-être dernièrement un petit peu morose un peu mélancolique peut-être que vous aviez une problématique qui vous prenait un petit peu la tête j'ai l'impression que vous avez enfin trouvé peut-être une solution ou en tout cas vous êtes en train de faire grandir vous êtes en train de grandir en fait vous êtes en train de peut-être d'avoir trouvé votre chemin et puis peut-être de trouver une solution à votre problématique d'accord j'entends que certains étaient vraiment dans un dans un profond dans une profonde mélancolie et que du coup c'est un petit peu difficile pour pour eux de trouver la direction dans laquelle aller c'était vraiment une c'était vraiment un blocage d'accord là j'ai l'impression effectivement que vous êtes vous êtes en train de vous ressourcer vous avez besoin un petit peu peut-être de vous isoler peut-être un petit peu de faire de la méditation de faire des choses comme ça qui vont vous vous ancrer un petit peu un peu plus dans le ici et maintenant pour essayer de retrouver cette puissance que vous avez cette force cette santé que que vous semblez un peu avoir perdu j'ai l'impression quand même qu'il ya un petit côté mélancolique qui est là et qui est qui a du mal vraiment à partir d'accord il ya ce côté où vous avez des efforts à fournir alors c'est peut-être au niveau oui peut-être que j'entends qu'il faudrait que vous fassiez ressortir votre côté un peu féminin votre côté un peu yin là pour essayer de retrouver un petit peu vos sentiments vos émotions j'ai l'impression que c'est un petit peu perdu tout ça que vous êtes il ya un besoin de prendre soin de vous les béliers d'accord il ya vraiment ce sentiment de mélancolie par rapport à une situation adaptez le à l'adapter le je ne sais pas quelle est la problématique quelle est votre situation actuelle mais j'ai l'impression que vous grandissez quand même que vous vous allez plutôt vous sur le début de votre chemin en tout cas vous allez vers le début d'une solution à condition peut-être de vous ressourcer de prendre du temps de faire des efforts de de méditation peut-être voyez d'essayer de trouver de prendre soin de vous d'accord c'est comme si vous étiez sur le chemin de la guérison et et là avec cette carte effectivement ça me fait penser que vous êtes vraiment sur le chemin de d'oublier cette mélancolie un petit peu cette cette morosité la ambiante parce que vous allez peut-être trouvé effectivement en mettant en application tout ça le fait de de prendre du recul de de faire des efforts de de vous ressourcer de prendre soin de vous de vous guérir en fait vous allez retrouver un petit peu la légèreté l'envie de sortir l'envie d'aller voir des amis l'envie de d'avoir des relations voyez si j'aime j'ai un petit peu cette impression là voilà les béliers c'est un côté très très psychologique ce soir il ya peut-être besoin de ces messages finalement allez les scorpions j'entends que certains scorpions pourraient être en rupture d'accord en rupture plutôt sentimentale bien sûr alors il ya effectivement un besoin de de partir d'une situation peut-être que vous avez l'opportunité d'avoir rencontré quelqu'un avec qui vous êtes voilà vous avez eu une je peux pas dire une aventure mais vous avez eu peut-être une relation avec quelqu'un et du coup ça ça pas ça peut-être pas abouti ça n'a peut-être pas été dans le sens où vous avez envie peut-être que vous actuellement vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas aussi j'entends c'est possible et du coup vous avez peut-être l'opportunité d'en partir peut-être l'opportunité de de retrouver la tranquillité d'esprit que vous n'avez plus d'accord ça va passer effectivement par peut-être tout simplement un départ je vraiment je vois ça vraiment un scorpion je suis désolé mais peut-être que ça ça a peut-être parlé à certains d'entre vous mais peut-être que certains effectivement sont dans une relation qui ne leur convient absolument pas peut-être que voilà c'est c'est et qu'ils ont simplement besoin d'en partir et que jusqu'à présent la solution ils ne l'avaient pas n'avait pas la solution pour partir j'ai l'impression qu'effectivement là aujourd'hui après une période de repos après une période où ça un peu stagné où vous étiez peut-être en attente de réponse j'entends aussi peut-être qu'effectivement vous avez vous allez avoir l'opportunité de partir et finalement de vous guérir d'accord j'entends qu'il ya une progression en tout cas il ya une progression dans dans ce dans ce départ voilà mais il ya vraiment cette notion de dire je veux partir je veux partir de cette de cette de cette situation parce qu'elle ne me convient plus alors j'entends que d'autres scorpions par contre il ya deux messages complètement différents il ya il ya d'autres scorpions qui jusqu'à présent était était peut-être seul avait peut-être ben voilà peut-être simplement célibataire ou voilà vivait tout seul et j'ai l'impression que cette solitude les pesait un peu c'était quelque chose qui était un petit peu difficile à supporter et ils ont l'opportunité peut-être aujourd'hui de rencontrer de faire des rencontres et de profiter un petit peu de profiter un petit peu des moments à deux c'est ce que j'entends peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et la relation va grandir va se se comment dire se concrétiser en tout cas vous allez peut-être aller vers des jours où vous allez être un peu plus fort un peu plus stable dans la relation c'est peut-être une relation qui est simplement en train de grandir d'accord et elle va vous aider en fait à sortir de cette solitude qui vous pèse un peu pour aller vers quelque chose de plus réjouissant pour un peu enfin voilà pour prendre soin de vous et vous guérir de cette solitude moi et voilà vous allez il ya un changement qui arrive les scorpions d'accord il ya vraiment un changement qui arrive pour certains en tout cas quelque chose qui va vous faire retrouver la stabilité qui va vous emmener vers votre objectif peut-être que vous avez l'objectif de rencontrer quelqu'un c'est possible de sortir de ce célibat et de rencontrer quelqu'un peut-être que vous avez l'envie de partir d'une situation de couple qui ne vous convient plus savez ça va dans les deux sens et effectivement là j'entends que vous allez retrouver la stabilité vous allez réussir à trouver les clés pour partir d'accord et vous allez vers un changement qui est plutôt positif pour vous voilà voilà les scorpions allez on continue avec les capricornes et vous allez voir les clés pour vous abonner à la chaîne Alors, j'entends que les capricorns sont dans une situation où, comment dire, en fait, vous étiez peut-être dans une situation qui était un peu compliquée, une situation où vous étiez qui ne vous convenait plus, qui était un petit peu, qui n'allait, enfin voilà, une situation qui ne vous convenait plus. Vous avez peut-être décidé d'arrêter cette situation, en tout cas. Voilà, on dirait que c'est quelque chose, une situation qui menaçait un petit peu votre bonheur, en fait. C'est ce que je dis, c'est un peu, bon, c'est un peu le parallèle que je fais avec ces cartes, c'est ce que ça me dit, en tout cas. Peut-être que vous étiez dans un, comment on appelle ça, vraiment dans une spirale, vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti-là. Vous étiez dans une spirale qui était un petit peu descendante et puis vous avez décidé, à un moment donné, de dire stop, d'accord ? Et c'est comme si vous aviez décidé d'écouter votre intuition, comme si vous aviez retrouvé la confiance en vous et que vous avez l'opportunité, effectivement, de pouvoir construire des projets. Alors, j'entends que pour certains, peut-être, c'est au niveau professionnel, d'accord ? Il y a une notion de lâcher-prise sur la situation. Peut-être que vous aviez, jusqu'à présent, alors, vous êtes peut-être à la recherche, tout simplement, d'une amélioration de votre vie, d'accord ? D'une richesse supplémentaire dans votre vie. Peut-être qu'actuellement, effectivement, j'avais cette notion de spirale descendante, là où vous n'arriviez plus vraiment à remonter et puis à savoir où vous alliez. Et j'ai l'impression qu'effectivement, la situation s'arrête, d'accord ? Il y a une situation qui s'arrête parce qu'il y a un lâcher-prise, parce que, de nouveau, vous faites confiance, peut-être. Vous vous faites confiance, j'entends, hein ? Voilà, vous avez peut-être réfléchi à la situation, vous avez analysé un petit peu, parce que les Capricornes, ça aime bien analyser, hein ? Vous avez analysé un petit peu la situation et du coup, vous avez décidé de dire stop. Voilà, vous avez décidé de dire stop et vous avez l'opportunité, peut-être, de démarrer un nouveau projet, d'accord ? Alors, peut-être, alors, j'entends des choses, je vais quand même vous les dire, mais en gros, c'est ça, c'est que vous avez l'opportunité de démarrer des nouveaux projets qui vont plutôt dans le sens positif, d'accord ? Des choses qui vont vous plaire et qui vont vous permettre de redémarrer et de, voilà, de dépasser un petit peu, d'oublier le passé, d'accord ? De faire un trait sur le passé et d'aller vers l'avant, d'accord ? Alors, j'entends aussi, pour certains Capricornes, qu'il y a un lâcher-prise sur une situation qui vous bloquait, d'accord ? Et c'est plutôt une situation relationnelle. J'entends que, peut-être, certains Capricornes vivent une relation avec leur âme sœur, avec une personne avec laquelle ils se sentent vraiment bien, complémentaires et qu'il y a eu, peut-être, certaines difficultés. Il y a eu, peut-être, des disputes ou il y a eu, peut-être, des séparations. Enfin, voilà, il y a eu des conflits, en tout cas, des choses qui n'ont pas été, qui ont été un petit peu difficiles à supporter. Et il y a eu un lâcher-prise, il y a eu une prise de conscience, en tout cas, sur cette situation. Et vous allez vers la construction de nouveaux projets avec cette personne, avec cette... Alors, cette carte représente aussi l'âme sœur, en plus avec la relation du couple derrière, d'accord ? C'est comme si, effectivement, vous aviez... Vous étiez revenu sur ce qui s'était passé, en fait. Vous aviez bien réfléchi et que, finalement, vous aviez réussi à trouver une stabilité, d'accord ? Une stabilité sur la situation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un redémarrage sur une histoire, plutôt une histoire relationnelle, pour certains capricornes, en ayant dit stop sur ce qui s'était passé, en essayant, peut-être, simplement de pardonner, en essayant de se pardonner, de pardonner aussi à l'autre, peut-être. Voilà. Enfin, il y a cette notion de dire le pardon, je m'excuse de ce qui s'est passé, et d'essayer de redémarrer quelque chose, de redémarrer un nouveau projet, d'accord ? J'entends aussi que, peut-être, certains capricornes pourraient se tourner vers... Alors, j'entends que certains capricornes seraient peut-être addicts un petit peu à tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est, peut-être, alors, je vais dire tirage de carte, ou, vous savez, peut-être que certains d'entre vous sont un peu addicts à regarder toutes les vidéos qui se passent sur YouTube concernant le signe du capricorne, concernant tout ce qui pourrait se passer, voilà. Et que, du coup, vous en êtes devenus un petit peu accros, d'accord ? N'oubliez pas, avec cette carte, d'accord, que c'est vous qui avez, même si vous avez des opportunités, vous avez des opportunités qui se présentent à vous, c'est vous qui restez quand même maître de votre destin, et c'est vous qui êtes le chef d'orchestre de votre vie, ça, je le dis souvent, mais c'est vrai, et c'est vous qui pouvez, avec les opportunités qui se présentent, être, avoir le choix de dire je fais ou je ne fais pas, d'accord ? Bon, j'ai entendu ce message, donc peut-être que ça va concerner certains d'entre vous, voilà. Certains capricornes pourraient démarrer aussi, peut-être, une activité, une activité plutôt dans le domaine de la spiritualité avec leur conjoint, j'entends, d'accord ? C'est une possibilité, c'est-à-dire peut-être ouvrir ensemble une entreprise autour du bien-être, vous voyez, autour de la spiritualité, peut-être, voilà, selon ce que vous savez faire, selon les capacités que vous avez. J'entends que peut-être certains d'entre vous auraient envie, effectivement, de faire ça en couple, d'accord ? Voilà les capricornes. Pas mal de messages pour les capricornes. Allez, on continue avec les lions. Les lions, je sens qu'il y a de la résistance. Alors, je ne sais pas, adaptez-le, d'accord ? Mais il y a de la résistance. Je ne sais pas à quoi. C'est comme si vous résistiez à quelque chose. Comme si vous ne vouliez pas quelque chose, en fait. Rien qu'en battant les cartes, c'est le ressenti que j'ai, en fait. J'ai l'impression, les lions, qu'il y a une situation pour laquelle, ou de laquelle, je ne sais pas comment on dit, vous avez envie de partir d'une situation, en tout cas. Il y a une situation qui ne vous correspond pas. C'est vraiment qu'avec cette carte que je vois ça et vous avez envie d'en partir. Je sens une résistance. Je sens qu'il y a un truc qui vous... On va voir. Oui, il y a quelque chose du passé, en fait, qui... Vous avez envie de tourner le dos à votre passé. Vous avez envie de... Vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir d'une situation qui ne vous convient plus. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive pour vous, les lions, là. Mais il va vous falloir faire... Enfin, tourner le dos à votre passé. Ne pas regarder en arrière. Et surtout, faire confiance. D'accord ? Alors, faites confiance à l'univers parce qu'il va effectivement vous amener dans une situation pour laquelle vous allez être obligé de prendre des décisions, peut-être, ou vous allez être obligé de changer de direction. C'est comme si vous étiez obligé de changer de direction. D'accord ? Mais il y a de la résistance chez vous. Il y a vraiment un attachement à quelque chose. Et vous avez vraiment du mal à vous libérer et à partir de l'avant. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une ouverture sur les autres. Il y a une possibilité et il y a un changement plutôt positif qui arrive pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est à condition que vous arrêtiez de résister. Moi, c'est ce que j'entends. D'accord ? Donc, peut-être, essayez de vous ressourcer. Essayez de vous ancrer. C'est souvent, je le dis souvent, mais essayez de lâcher prise. D'accord ? Essayez de lâcher prise sur cette situation. C'est une situation qui vous tient encore quelque chose que vous gardez au fond de vous et qui vous empêche d'avancer. Vous avez envie d'en partir, mais il y a vraiment, je ressens vraiment des blocages par rapport à ça. Peut-être qu'effectivement, en prenant du recul sur la situation, peut-être en vous reposant simplement, en vous vidant l'esprit aussi, en étant, vous savez, un petit peu dans la zen attitude, vous voyez ? C'est un peu ça. C'est en faisant parler votre intuition et non pas votre mental, vous voyez ? En essayant, voilà. Alors, j'ai l'impression que ça concerne une femme, mais bon, adaptez-le. C'est un tirage général. En tout cas, il y a un nouveau, il y a quelque chose qui arrive qui serait plutôt positif pour vous. D'accord ? Ça va vous emmener peut-être dans un nouveau chemin, une nouvelle direction. Ça va peut-être vous permettre de vous ouvrir et vous permettre de partir de ce passé qui vous plombe un peu. Avec ces deux cartes, moi, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose du passé qui était lourd à porter. D'accord ? C'est vraiment très, très lourd à porter. Vous avez vraiment du mal à le lâcher. Mais il va falloir vraiment, il y a quelque chose qui arrive qui va vous le faire lâcher. On est vraiment dans cette carte. D'accord ? On est vraiment dans le lâcher-prise du passé avec vous, les lions. Laissez tomber ce qui ne vous va plus. D'accord ? Réfléchissez. Posez le... En plus, vous avez vu, c'est pas fait exprès, mais vous avez vraiment trois cartes de forêt avec des feuilles et tout. Donc, franchement, ça parle de ça, quoi. Lâchez un petit peu tout ce qui ne vous va pas. Laissez tomber le passé. Tournez-lui le dos. Et puis, allez plutôt vers le futur, vers quelque chose qui vous ressemble. Parce qu'il y a un changement qui arrive, mais un changement qui est plutôt positif. D'accord ? Donc, voilà. Moi, j'entends qu'il faut arrêter de résister. Donc, les lions, voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on continue avec les poissons. Allez, on continue avec les poissons. Alors, les poissons, il y a une... C'est un petit peu compliqué peut-être pour vous actuellement, les poissons. Pour certains poissons, en tout cas, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'il y a des blocages. Il y a vraiment limite une petite déprime. Alors, ça peut être soit suite à une séparation, c'est possible, ou en tout cas un problème qui vous prend un petit peu, qui vous angoisse, qui vous stresse et qui vous empêche, en fait, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. D'accord ? Cette situation, en fait, elle vous empêche, effectivement, simplement d'être heureux. Donc, il y a peut-être une remise en question à faire par rapport à ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être bloqué, d'être vraiment dans des idées un petit peu noires, vous savez, dans cette espèce de déprime, de blues, là, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et c'est peut-être en rapport avec une addiction, d'accord ? C'est peut-être que vous avez du mal à vous séparer de quelque chose, d'une habitude de vie que vous avez, et puis, du coup, ça ne vous convient plus. Il y a cette sensation de se remettre en question, d'accord ? Pour arriver à cette carte centrale qui est quand même le bonheur, qui est quand même la joie de vivre, quelque chose qui est très, très positif, quand même, un épanouissement, comme une renaissance, en fait. Il va falloir se remettre en question, il va falloir peut-être analyser la situation. Alors, peut-être que certains sont dans une relation toxique, d'accord ? Comme il y a les deux cartes. Peut-être que certains sont en dépendance affective par rapport à quelqu'un. Donc, voilà, adaptez-le, selon si vous êtes un homme ou une femme. Mais j'ai l'impression qu'il y a une notion de vraiment être dans une relation qui ne vous convient pas et qui serait plus de la dépendance affective que vraiment de l'amour, d'accord ? Il y a une remise en question à faire, en tout cas, à ce niveau-là, peut-être à savoir ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Essayez peut-être d'en partir si ça ne vous convient pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir besoin peut-être d'aide aussi, d'accord ? Il va peut-être falloir qu'on vous aide sur la situation, d'accord ? Parce que tout seul, ça paraît un peu compliqué pour vous de partir de cette addiction, d'accord ? Et de cette dépendance. Alors, ça peut être une addiction, oui, mais je l'entends vraiment dépendance affective, d'accord ? Il y a comme, chez certains poissons en tout cas, il y a comme, comment dire ? C'est comme si c'était un schéma, un schéma répétitif, vous voyez ? Comme si c'était quelque chose du passé, vous avez du mal à lâcher et en fait, vous retombez toujours un petit peu dans les mêmes travers, d'accord ? Parce que cette dépendance affective, en fait, elle n'a pas été soignée, elle n'a pas été guérie. Peut-être que la remise en question, elle est là justement. De passer par votre propre guérison, votre propre bonheur, peut-être en vous faisant aider par un thérapeute, par qui vous voulez en fait. Mais il y a une notion d'aide extérieure en tout cas à la situation pour pouvoir avancer et se remettre en question. Il y a vraiment cette histoire de dire, c'est quelque chose que je répète régulièrement. C'est-à-dire que mes relations en fait ne sont que comme ça en fait. On retombe dans cette dépendance affective parce que je n'ai pas soigné ce problème. D'accord ? Et vraiment, c'est quelque chose qui vous bloque, d'accord ? C'est quelque chose qui vous bloque. Du coup, voilà, peut-être effectivement, le message, c'est de vous faire aider. De vous faire aider pour vraiment discerner si vous êtes en dépendance affective, faire les exercices qu'il faut pour pouvoir ne plus l'être, voilà, et retrouver un petit peu, se guérir soi-même avant de pouvoir effectivement guérir cette dépendance. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, on continue avec les taureaux. Alors, les taureaux. Alors, les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a aussi chez vous une remise en question à propos de relations, d'accord ? Peut-être à propos d'une relation de couple, peut-être que vous cherchez des solutions peut-être à ce niveau-là. Vous avez peut-être envie de vous remettre en question par rapport à cette relation. Vous avez envie avec la personne avec qui vous êtes, j'ai l'impression, d'avoir envie d'être dans la séduction, d'être dans le prendre soin de l'autre, prendre soin de vous, prendre soin du couple, vous voyez ? Et j'ai l'impression que vous allez mettre en place des petites choses comme ça qui vont vous permettre effectivement d'arriver à ça, d'arriver à ce bonheur, à cet épanouissement. Mais c'est plutôt un épanouissement de couple, d'accord ? Il y a une remise en question en tout cas par rapport à ça, parce que pour certains taureaux, peut-être que vous avez l'impression d'être avec quelqu'un qui correspond à 100% à ce que vous avez envie. Vous êtes peut-être avec votre flamme jumelle, vous êtes peut-être avec votre âme sœur, vous voyez ? Il y a vraiment cette notion de dire je m'entends parfaitement bien avec la personne avec qui je suis. Et vous êtes peut-être actuellement dans cette remise en question, mais plutôt positive, vous voyez ? Essayez de trouver les clés pour que cette harmonie, elle reste, pour que cette harmonie, elle soit plus, encore mieux, vous voyez ? Vous faites peut-être les efforts qu'il faut dans votre couple pour que tout aille bien en fait. Vous prenez du temps, vous prenez du recul, vous analysez la situation, vous déterminez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous voyez, il y a cette histoire de petite remise en question qui arrive chez vous, parce que peut-être que vous êtes un couple qui a... Vous avez en tout cas du mal à vous séparer, tout simplement. Vous avez du mal à ne pas être ensemble, c'est comme si vous étiez un couple fusionnel, en tout cas pour certains d'entre vous. Et du coup, j'ai l'impression que vous mettez en place des petites choses comme ça pour votre bien-être, alors pour votre bien-être personnel, mais qui va découler sur le bien-être du couple, d'accord ? Vous voyez, c'est un peu... Vous allez faire en fait, vous allez mettre en place des choses, vous allez... Vous pensez effectivement, vous êtes dans la séduction, vous êtes dans l'envie de faire plaisir à l'autre, d'accord ? Ou envie de vous faire plaisir aussi. Et tout ça pour le bien-être du couple, j'ai l'impression, voilà. Alors, j'entends que pour certains taureaux, il y a peut-être l'opportunité aussi de rencontrer quelqu'un qui soit vraiment, qui vous corresponde dans les jours qui viennent. Si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être correspondre à ce tirage. En fait, c'est comme si vous étiez effectivement... Vous êtes vraiment dans ces énergies de séduction, les taureaux, d'accord ? Peut-être que vous avez vraiment envie de passer du bon temps, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être vraiment dans le bien-être et dont vous vous occupez de vous, vous voyez, un petit peu ce... Voilà. Et du coup, là, j'ai l'impression que pour certains, ça sera peut-être l'occasion. Alors, je sais qu'on approche à Saint-Valentin, mais ça sera peut-être l'occasion, effectivement, de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde complètement et avec qui vous allez pouvoir faire un bout de chemin, tout simplement. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les balances. Allez, les balances. Alors, les balances. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont un petit peu quand même... Alors, je ne dirais pas déprimés, ce n'est pas vraiment... C'est un peu en solution d'attente. Ils ont un petit peu le blues, ils ont l'impression peut-être de ne pas avancer sur une situation. Du coup, ils ont l'impression de tourner en rond un peu. Il y a un peu un moral qui est un petit peu en berne là. Il y a aussi une notion de se remettre en question parce qu'il y a une situation qui est bloquée, d'accord ? J'ai l'impression qu'il y a une situation de couple. Alors, ça peut être une situation de couple amoureux, mais aussi peut-être d'amitié, d'accord ? C'est aussi possible. Il y a comme une relation, j'ai l'impression, les balances, qui est un partenariat, qui est en train de grandir, qui est en train de naître. Et ils s'en retrouvent bloqués. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque sur ce couple. Et du coup, votre moral, il est un petit peu dépendant de ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous remettre en question, de lâcher prise sur la situation, peut-être. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'accord ? C'est vraiment... On sent qu'il y a quelque chose chez vous qui est bloqué, qui vous empêche d'avancer. Et c'est à propos d'un partenariat, en tout cas, d'accord ? J'ai l'impression, peut-être, que certains cherchent, peut-être, un partenaire, d'accord ? Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu personnel, sentimental, adaptez-le. Vous êtes peut-être célibataire, vous avez envie de trouver un partenaire. Ça peut être professionnel et vous avez aussi envie de trouver un partenaire. Et du coup, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. Soit vous l'avez trouvé, c'est en train de grandir, c'est en train d'évoluer, c'est en train de s'épanouir, ce partenariat, mais il y a un blocage, d'accord ? Alors, il y a peut-être un blocage financier, si c'est professionnel, il y a peut-être un blocage, peut-être, dans le projet, d'accord ? Mais on sent qu'il y a un blocage, d'accord ? Il y a vraiment cette solution, peut-être, de lâcher prise sur la situation. Lâcher prise, peut-être remettre en question aussi, c'est-à-dire peut-être de réfléchir à la situation et de réexaminer un petit peu soit le dossier, si c'est dans le côté professionnel, soit peut-être simplement de refaire une mise à niveau concernant un partenaire sentimental ou amoureux, d'accord ? Il y a une notion de stabilité, il y a une notion, peut-être, de bonheur qui arrive, d'accord ? Il y a comme une renaissance qui arrive, il y a comme un redémarrage, un épanouissement qui arrive, mais il va falloir peut-être réfléchir, il va falloir prendre du temps, ça va peut-être prendre du temps, d'accord ? Ça va prendre, il va falloir peser le pour et le contre, réfléchir à la situation, remettre un petit peu en question. Donc, il y a un moment, il y a un moment de stagnation. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous avez un peu le moral qui est un petit peu, voilà, un petit peu en berne, d'accord ? Mais, voilà, le projet se construit, d'accord ? Le projet se construit, j'ai l'impression qu'effectivement, soit vous allez vers un partenariat professionnel qui va être signé, d'accord ? Une signature de contrat avec quelqu'un dans le milieu professionnel, d'accord ? Ça peut être pour un poste, ça peut être entre un patron et vous, ça peut être entre vous et un associé, vous voyez, adaptez-le à votre situation. Voilà, j'ai l'impression que vous allez trouver des clés. Ça arrive, peut-être que vous allez trouver les aménagements nécessaires. Après cette période de stagnation, on voit que le projet se construit, d'accord ? Et puis que vous allez plutôt vers une signature de contrat et puis vous trouvez des clés pour effectivement démarrer, en tout cas, ce partenariat. Alors, si c'est un partenariat professionnel, voilà, il y a peut-être une signature de contrat ou peut-être une officialisation si c'est un couple au niveau sentimental, personnel, d'accord ? Voilà les balances. Allez, on continue avec les versos. Allez, les versos. Alors, les versos, j'ai l'impression qu'on... qu'il y a une situation qui vous renferme sur vous-même, d'accord ? Peut-être que vous êtes en pleine analyse, vous êtes en pleine... J'entends que vous êtes en pleine, peut-être, fatigue, hein ? J'entends qu'il y a une fatigue, peut-être une fatigue morale, peut-être même une fatigue physique. Peut-être que c'est suite à votre vie professionnelle. J'entends que pour certains, ça peut être difficile en ce moment. Il y a comme un besoin, peut-être, de se poser, un besoin de réfléchir, un besoin, voilà, de réfléchir à la situation. J'ai l'impression que certains ont une réflexion et une évolution par rapport à leur vie professionnelle. Je ne sais pas, ils ont envie de faire évoluer cette vie professionnelle. Peut-être qu'ils ont besoin de changer de métier, ils ont besoin de changer, peut-être, voilà, de travail. Ils ont envie, peut-être, d'une reconversion. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est plutôt, vous vous refermez sur vous-même parce que vous n'arrivez pas à trouver de solution, d'accord ? Il y a peut-être juste un état physique qui est un petit peu, un peu compliqué, un peu fragile en ce moment. Et du coup, ça vous empêche peut-être de voir vraiment les solutions, d'accord ? Vous êtes un peu tourné sur vous-même, en ce moment, peut-être, à cause de cette fatigue, à cause de toute cette fatigue, je pense, physique aussi et morale. C'est quelque chose qui vous renferme sur vous-même, d'accord ? Ce que j'entends, en fait, c'est que peut-être que vous avez du soutien, en tout cas, vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui vont peut-être vous permettre de sortir de cet état, d'accord ? Qui vont vous permettre d'examiner peut-être la situation. Il y a une notion de se faire confiance, d'accord ? D'écouter son intuition, se faire confiance. Si vous avez envie de changer, changer de voie professionnelle ou simplement de voie personnelle aussi, ça peut être ça, il faut faire confiance, d'accord ? Il va falloir faire confiance à votre intuition, il va falloir faire confiance peut-être tout simplement à l'univers. Vous avez quelqu'un qui, vous avez de l'aide autour de vous, alors ça peut être quelqu'un qui est votre conjoint, avec ces deux cartes, ça me fait penser à ça, c'est peut-être votre conjoint. En tout cas, vous avez une envie de sortir, de tourner le dos à votre passé et de changer de direction, d'accord ? Et pour ça, vous êtes en train de réexaminer la situation, de vous regarder à l'intérieur, savoir ce que vous avez vraiment envie, pas envie. Et ça explique peut-être le côté un petit peu où vous êtes centré sur vous, d'accord ? En tout cas, vous avez une solution. Et la solution, c'est peut-être de vous retourner vers quelqu'un qui va vous aider. Peut-être votre conjoint, d'accord ? C'est une éventualité, voilà. En tout cas, il y a une notion d'ancrage, de s'ancrer, vraiment, de se ressourcer, d'essayer de retrouver sa force par l'ancrage, d'accord ? Il y a vraiment cette notion avec cette carte. La solution, c'est peut-être ça, d'accord ? Parce que les deux cartes sont côte à côte. Donc peut-être que la solution, c'est ça, c'est de retrouver cet ancrage, de retrouver cette stabilité, cette force, peut-être simplement en faisant quelques exercices de méditation, en allant se balader en forêt, voilà, en essayant d'être, vous savez, ici et maintenant, voilà, des petits conseils comme ça d'ancrage. Pourquoi pas aussi essayer de la lithothérapie, si ça peut convenir à certains, pour s'ancrer un peu plus. En tout cas, il y a une notion de dire, je vais faire confiance, d'accord ? Il va falloir que vous arrêtiez de vous renfermer sur vous-même, d'être tourné complètement sur vous et de vous ouvrir, soit à l'aide des autres, notamment peut-être de votre conjoint, c'est possible, c'est ce que j'entends, et en tout cas, faire confiance, et vous faire confiance, d'accord ? Il y a vraiment chez les versos une envie de tourner le dos au passé, de partir ailleurs, voilà. Vous avez plutôt envie de partir vers quelque chose qui soit plus réjouissant pour vous, quelque chose qui vous correspond un peu plus, d'accord ? Qui soit un peu plus, je ne dirais pas festif, parce que quand c'est un milieu professionnel, ce n'est pas forcément festif, mais en tout cas, quelque chose qui vous convienne mieux, d'accord ? Voilà, ok. On va tirer la carte pour les versos qui sont donc nés un 11 février. Un petit message qui va... Non, pas un 11, pardon, un 12. Ouh là là, je suis plus, moi. Le temps passe trop vite. Alors, donc, un petit message pour les versos qui sont donc nés un 12 février. Alors, on nous parle de pouvoir. C'est un petit peu ce que je dis souvent, mais c'est vrai que c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Voilà. Donc, peut-être effectivement que certains ont actuellement peut-être besoin de prendre une décision sur une situation. Ça peut être une situation professionnelle, une situation personnelle. adaptez-le à votre vie. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être que vous hésitez par peur de déplaire, par peur de ne pas être en accord avec d'autres. Sauf que c'est vous qui avez le pouvoir, d'accord ? C'est vous qui avez le pouvoir de dire non et de choisir ce qui est bien pour vous. Parce que vous savez ce qui est bien pour vous, d'accord ? Et donc, vous avez vraiment le droit de refuser parce que ce n'est pas en accord avec ce que vous avez envie. Voilà. Voilà les versos. Allez, on continue avec les cancers. Alors, les cancers, il y a une situation. peut-être qui vous tient à cœur, que vous avez, voilà, une situation qui vous tient à cœur, qui est en train de peut-être stagner, d'accord ? Peut-être que c'est une situation financière. Peut-être que vous êtes actuellement un peu déstabilisé par rapport aux finances, j'entends pour certains. Il y a peut-être une, voilà, une fin de mois difficile. Enfin, on n'est qu'au milieu de mois, mais enfin, moi, il y a peut-être des soucis financiers. Il y a peut-être un manque quelque part, quelque chose à budgéter supplémentaire qui vous tracasse. En tout cas, on sent qu'il y a une attente par rapport à ça, d'accord ? Il y a une attente, vous êtes un peu flou, c'est un peu flou par rapport à cette situation. Ça peut être une situation professionnelle aussi, d'accord ? On vous a peut-être promis une promotion et du coup, vous êtes toujours dans cette attente. Alors, c'est plutôt, j'entends, dans le milieu peut-être artistique, artistique ou manuel. Peut-être que certains sont en attente d'une somme d'argent, plutôt dans le sens prime, vous voyez ? Augmentation ou promotion, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et puis, c'est peut-être assez long, c'est peut-être long à venir, vous voyez ? Et que du coup, ça vous, ben voilà, vous êtes dans cette attente-là. Ouais, il y a un cas du temps. Alors, j'entends que certains cancers ont envie de... Alors, certains cancers sont un peu dans la légèreté, vous savez ? Enfin, je ne sais pas. Ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de se distraire, d'aller à la rencontre des autres. Ils ont envie de sortir, ils ont envie de s'amuser, voilà. Ils ont envie même peut-être de partir en vacances, de partir en déplacement, voilà. Ils ont envie de lâcher, en fait. Ils ont envie de lâcher presque... C'est drôle, c'est pas... Alors, je ne dirais pas que c'est lâcher sa vie, mais il y a vraiment cette notion de lâcher prise parce qu'on a envie de retrouver plutôt quelque chose de plus léger, d'accord ? Quelque chose qui nous corresponde mieux, quelque chose qui nous permette de partir, d'accord ? De vraiment de s'évader, voilà. C'est ce que j'entends. Peut-être des sorties, peut-être des réunions avec les copains, des vacances, voilà. J'entends vraiment ça, d'accord ? Aller voir des amis, discuter avec eux. Il y a cette notion de dire, je stagne un petit peu, je suis un petit peu dans le flou, je suis un peu morose, je ne suis pas trop bien. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de tout lâcher parce que j'en ai marre. Et j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie d'aller rencontrer des gens, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de dépenser de l'argent, j'entends ça aussi, donc adaptez-le. Il y a cette notion de, voilà, c'est un peu une dualité, en fait, de dire, je reste là, stagner, je ne sais pas trop quoi faire ou j'y vais. Voilà, j'y vais, je vais m'amuser, je vais à la rencontre des autres, je lâche, quoi. Je lâche tout et puis je vais voir si je peux aller m'évader ailleurs et autrement, d'accord ? En tout cas, il y a une situation, c'est une situation qui vous bloque un petit peu. Vous êtes peut-être dans une situation un peu bloquée actuellement, d'accord ? Ouais, j'ai l'impression que... Il y a un manque d'honnêteté autour de vous. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être, vous êtes peut-être entouré de gens, justement, qui ne sont pas honnêtes, qui sont un peu hypocrites. Et du coup, vous avez vraiment l'impression de ne pas être à votre place et puis de vouloir en partir, d'accord ? Pour peut-être, voilà, simplement vous évader, lâcher prise et puis partir ailleurs. J'ai vraiment cette impression-là pour les cancers. Voilà, allez, les Vierges. Alors, les Vierges. On est encore en remise en question. Il y a des discussions, il y a... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, les Vierges, moi, j'ai l'impression que vous êtes toujours attachés à quelque chose qui vous embête. Voilà, c'est le ressenti que j'ai. Vous êtes en pleine remise en question. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation du passé, d'accord ? Il y a quelque chose du passé qui est en suspens encore, à laquelle vous êtes attachés et que vous n'arrivez pas à lâcher, j'ai l'impression. Avec cette corde-là et puis ces cartes-là, ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme si vous étiez vraiment attachés encore à quelque chose du passé. Vous avez du mal à passer par-dessus. Ça nécessite des discussions, peut-être. Ça nécessite de prendre de la distance, de réfléchir, de peser le pour et le contre, d'accord ? Mais en tout cas, vous avez l'opportunité peut-être d'aller vers une réconciliation, j'entends. Cette carte-là, c'est la carte des cérémonies, de l'amusement, des réunions, mais aussi peut-être de la... Enfin, pour moi, ça parle aussi de réconciliation, d'accord ? Il y a une situation qui est stagnante, d'accord ? Des discussions, peut-être, que vous avez avec des personnes qui n'avancent pas. Et puis, du coup, il y a besoin de lâcher prise sur la situation. C'est vraiment une situation du passé. On dirait vraiment que vous êtes encore accroché à quelque chose du passé, peut-être quelque chose que vous n'avez pas digéré. C'est possible. Que vous êtes en train de remettre en question. Vous remettez toujours en question la même chose, en fait, par rapport à votre passé. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis que c'est quelque chose qui est peut-être acté. C'est-à-dire, pour certains, vous avez l'impression de tout le temps ressasser la même chose, d'accord ? Je peux le dire, je suis vierge et je ressasse toujours des mêmes choses, des fois, je le sais. Mais voilà, donc, en fait, c'est peut-être ça. Vous voyez, vous avez une situation du passé qui vous pèse et il va falloir prendre de la... Il va falloir lâcher prise là-dessus. Il va falloir passer outre. Donc, peut-être que vous allez devoir en discuter encore, peut-être. C'est une situation qui est peut-être juste éphémère, d'accord ? C'est quelque chose qui n'est pas figé, d'accord ? Vous allez lui arriver à passer par-dessus. Mais ça va nécessiter peut-être... Vous avez l'opportunité, de toute façon, de passer par-dessus et d'avoir une réconciliation, d'accord ? Vous êtes attaché à la situation. Vous êtes attaché à... Alors, soit ça concerne le professionnel. Vous êtes attaché à un poste. Vous êtes attaché à un métier. Vous êtes attaché à quelque chose comme ça qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous êtes en désaccord... Un désaccord professionnel. Et du coup, vous êtes quand même attaché à ça. Vous êtes attaché à ce qui se passe dans cette entreprise. Et du coup, vous avez du mal à passer par-dessus. Ça va nécessiter des conversations. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Vous êtes attaché à quelqu'un avec qui... Il y a peut-être eu des problèmes dans le passé, d'accord ? Et vous n'avez pas réussi, en fait, à lâcher prise. Vous n'arrivez pas... Vous vous remettez toujours en question, peut-être. Vous vous remettez en question. Vous la remettez en question, cette personne. Je ne sais pas. Enfin, il y a vraiment une notion de... Vous n'arrivez pas à lâcher prise ce passé, d'accord ? Et voilà. Il y a une distance à prendre. Il y a besoin de se ressourcer. Il y a besoin peut-être de passer des moments tout seul aussi, peut-être pour y réfléchir. Vous voyez, il y a vraiment ça. Mais on sent qu'il y a l'opportunité d'une réconciliation ou en tout cas de quelque chose de meilleur, d'accord ? Quelque chose qui va s'améliorer. Ouais. Certains sont peut-être avec leur âme sœur ou leur flamme jumelle. Et du coup, c'est un peu compliqué, peut-être, les relations. Moi, je sens qu'il y a un renouveau sur la situation. Il y a peut-être eu des disputes. Il y a peut-être eu, voilà, une incompréhension. Mais, voilà, en essayant de s'isoler, en essayant de prendre un peu de temps pour soi, de faire la part des choses, peut-être, effectivement, qu'on va aller vers cette réconciliation. Voilà les Vierges. Allez, on termine avec les Sagittaires. Et 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 on termine avec les Sagittaires. Alors, les sagittaires, il y a une fatigue là, il y a une fatigue au niveau peut-être moral, d'accord, parce que vous recherchez peut-être la sincérité, vous recherchez l'honnêteté, il y a un souci en tout cas peut-être relationnel, vous avez peut-être besoin de conseils, vous avez besoin qu'on vous guide, j'ai l'impression que certains sagittaires ont besoin d'être guidés. Il y a une situation qui paraît bloquée, d'accord, mais j'entends, j'entends qu'il y a la possibilité pour certains sagittaires en tout cas de débloquer cette situation par la signature d'un contrat, donc ça peut être au niveau professionnel, d'accord, certains vont effectivement avoir la possibilité de débloquer une situation, une situation qui était un petit peu, à laquelle ils étaient attachés en tout cas, pour aller vers quelque chose de positif pour vous, d'accord, ça c'est plutôt au niveau professionnel. Pour d'autres, j'entends qu'il y a des choix à faire, on est en cours de prendre ces choix, on est en train de peser le pour et le contre, on est en train d'éclaircir la situation, d'accord, on est en train de s'écouter en fait, on est en train de s'écouter pour prendre les bonnes décisions, pour aller vers quelque chose qui soit peut-être plus créatif pour nous, quelque chose qui nous corresponde un peu mieux, d'accord, voilà. Donc, j'entends que vous reprenez confiance en vous, peut-être que vous allez vers quelque chose qui vous plaît, qui est vraiment conforme avec ce que vous avez envie, voilà, vous avez fait ce travail-là de dire, je déblaye un petit peu, je fais le ménage et je vais vers quelque chose qui est mieux, d'accord, vous avez fait votre choix, d'accord. J'entends que pour certains aussi, sagittaires, vous pourriez rencontrer quelqu'un ces jours-ci, cette semaine, ou voilà, dans les jours qui arrivent, quelqu'un qui... avec qui vous pourriez trouver un équilibre en fait, d'accord, vous pourriez vous attacher à quelqu'un, quelqu'un qui pourrait être vraiment complémentaire de vous, qui pourrait presque être votre âme sœur, voilà, quelqu'un qui serait, qui vous épanouirait, d'accord, alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, j'entends, j'entends, avec qui vous pourriez avoir une renaissance aussi, c'est possible, d'accord. Les sagittaires, écoutez votre intuition, c'est ces messages que j'entends, pour essayer de vous guérir de ça, de vous guérir de ce petit blocage que vous avez par... Vous avez l'impression peut-être que les gens manquent de sincérité, vous avez l'impression d'être entouré d'hypocrites, écoutez votre intuition pour prendre des décisions peut-être, voilà, faites un petit peu le vide dans votre tête et puis essayez de voir ce qui est mieux pour vous, d'accord. Voilà les sagittaires. J'étais bavarde aujourd'hui, j'ai l'impression, ouais. Alors, on va terminer avec le petit message du jour, donc. Ben le voilà, ok. On nous parle d'économie. On nous dit que comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions, être économe pour parer au moment difficile. Je ne sais pas si on ne l'a pas déjà eu cette semaine d'ailleurs, celle-là. Alors, peut-être effectivement, c'est un rappel pour vous dire que, ben, pour certains, il y a peut-être besoin de faire des économies, il y a peut-être besoin de faire une gestion de budget un peu plus sérieuse, économiser, parce que c'est peut-être un... Des fois, pour ceux qui sont en auto-entreprise, l'hiver, c'est un peu plus calme que l'été. Voilà, bon, je ne sais pas. Adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, ces passagers, on vous dit simplement de faire attention à votre budget et puis d'économiser un petit peu, voilà, pas dépenser plus que d'habitude. Voilà. C'est peut-être pour les cancers, ça, qui avaient envie de dépenser de l'argent, je crois, tout à l'heure. Voilà. Eh bien, écoutez, merci, en tout cas, d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce ou pas, comme vous voulez, à mettre un commentaire, voilà, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre mes futures vidéos. Voilà, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée de mercredi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Merci, merci, merci. À bientôt.